En revenant dans le groupe TDA, et puis les gens vont nous voir, c'est comme un tampon sur nous. Tu n'as plus le droit d'être dans Maki. On te connaît déjà, on t'a déjà vu. Tu prends le tricot de TDA, tu vas aller t'asseoir dans Maki, mais tu n'es pas fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens même qui sont capables de te frapper dans Maki là-même. Toi, tu prends le tricot de TDA, et puis tu viens t'asseoir dans Maki. Toi, tu es dans TDA, et puis c'est toi qui fais ça. Il y a une image qui est collée à toi. Ils nous ont réjouis parce qu'ils veulent se coller cette image-là pour se compliger eux-mêmes pour être un exemple. Et nous disons Alhamdibillah. Beaucoup nous ont réjouis, beaucoup se sont convertis à l'islam. Ils nous appellent, on essaie de les apprendre, on sait de l'islam. C'est pourquoi on a des imams dans le groupe TDA. Quand quelqu'un se convertit à l'islam automatiquement, on confie aux imams. Eux ils les apprennent sur WhatsApp, ils essaient de leur donner le P.A.B. qu'on connaît du courant, etc. Nous on est sur le terrain, quand les gens se convertissent, on donne les imams et ils font leur travail. Et sur, dessus, dessus, dessus. Donc c'est la chaîne de transmission. Et c'est en ça qu'on veut vous encourager. Parmi nous là, la plupart c'est des jeunes, mais beaucoup travaillent. Et demain c'est lundi, on n'a pas voulu même partir aujourd'hui. Mais, on n'a pas voulu rater cette occasion-là. On nous sort déjà là. Et demain, Inchallah, si on rentre à Bidjan, dès qu'on rentre, on dépose les bagages. Allez, chacun se cherche. Ils vont aller dans ses grigaris. Ils vont aller dans leur boulot. Ceux qui ont l'air à faire, à faire. En même temps, chacun commence à fourrir en même temps. On va aller chercher son mangement. Pourquoi ? Parce que tu fais Dawa pour Allah. C'est Allah qui est ton patron. C'est lui qui te donne les arguments. C'est lui qui te donne le nécessaire. Mais, il ne faut pas venir faire Dawa pour de l'argent. Il ne faut pas venir faire Dawa pour être star. Il ne faut pas venir faire Dawa pour avoir la célébrité. Allah est témoin. A Kaïwan, notre Dawa a commencé sur moto. On a pris moto, on est allé dans le mariage d'un frère qu'on appelle Ali. On nous a invité à Koumancy, on a garé la moto et puis on était en cravate en bouche. Une chaîne de moto, on est rentré dans la mosquée. Les gens nous ont reconnus, on est assis. Et après le mariage, après la cérémonie, le grand frère d'Ali, il a dit « Oostaz, toi et puis à Kavon, trouvez-nous sur la route de Passam, là-bas, c'est là-bas. » Voilà, la réception se trouve, quoi. Bon, on ne peut pas aller dans le mariage sans manger aussi. Oui, c'est vrai, c'est toi. Donc, on est parti. C'est le but même. Moi, je suis allé dans la moto, là, où ça vient, là-bas ? C'est quoi, ça-là ? Il a dit non. Vous qui venez sur la moto, oui, oui. Vous ne voulez pas voir, tu vois. On a notre argent qui est là. Et puis, c'est depuis 2000 combien à la moto, là-bas ? Oui, il fait ça, là-bas. Mais pourtant, vous ne dites pas. Il a dit non. Il s'est dit, mais Tawa, qui est là. Chaque fois, chaque fois, il est le but. Il est le but. Il est le but. Il est le but. Ça devient toi-là. Il est venu à vous de l'argent. Donc, ça fait que nous, on a dit certaines choses. Il a dit, allez-y. Il a appelé son petit frère, il faut prendre le numéro. Trois mois après, il nous a appelé pour nous donner la voiture qui est là. Et il a marqué dessus le DTL. Est-ce que vous comprenez ? Nous étions là pendant ce temps, quand on a la voiture, là. Mais avant ça, on avait dit dans une vidéo comme ça, j'ai montré l'image d'une bâchée. Il a dit, si nous, on a bâché ça, là, on va mettre le bagage derrière, la sonone derrière. Tant, 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 tant d'expliquer. Et un monsieur, tu donnes l'honorable Bakaïoko, il va se reconnaître à la rivière. Il nous a appelé pour dire, mais j'ai vu une annonce. Je ne savais pas que vous n'aviez pas de voiture. Venez me trouver des mains. Nous sommes allés le trouver. Il a dit, bon, voilà la bâchée qui est là. Vous la prenez. Voici les papiers. Voilà tout, 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 pour aller faire Dawa. Baché, il y en a fait deux. Mais les deux voitures, là, ce n'est pas pour aller faire soirée. Ce n'est pas pour aller faire... Dès qu'il nous a donné, c'est même qu'il a soumis notre à l'émission Dawa. On est parti à Dawa. Allah, honnête de moi, on a converti 19 personnes en islam. D'accord. Mais mon nez beaucoup qu'elle a... Ni qu'Allah, qu'a barraqué à l'habitée. Sur la 47 verset 7. Si vous faites triompher la cause d'Allah, Allah vous fera triompher. Et la ferme, il n'a qu'au part. Aujourd'hui, c'est l'apothéose. Il y a un pasteur qui devait venir, il y a l'autre côté, Jibé. Il dit, il va faire débat avec nous. Mais si Jésus est Dieu, nous on prend uniquement le courant, lui il va prendre uniquement quelle amie. On y va, comment on va prouver ? Il y a, c'est ma condition. Il n'y a pas de prétendien. On va voir le coup, il n'est pas là. Il n'est pas venu. Le téléphone est fermé. On nous signale qu'il est là. Donc, il sait qu'il a entendu. Pasteur ! Où il est ? Marcel ! Il n'a pas venu en même temps. Là, il a voulu appeler Zira. Le frère doit donner le conseil à nos frères, mais il n'a pas venu en même temps. Mais si tu es là. Si tu es là, par rapport, je vais te dire vite. Alors, tu n'as pas dit qu'il arrive. Il est là ou il est là ? Il est là ? Il est là ? Datmi ! Un abdata qui l'arrive. Un abdata qui prend place. Alhamdoulilah, hier, incha'Allah, j'avais promis qu'on devait finir. Le petit proto, entre nous, et les jeunes frères musulmans. Ce message-là s'adresse uniquement qu'aux jeunes. Parce que les vieux, moi, j'estime qu'eux, ils ont déjà fini pour eux. Claire ! Claire ! Ils ont déjà fini pour eux. Ils ont déjà fini pour eux. Eux, ils ont tout fait aujourd'hui, c'est nous, on bénéficie des bonnes grâces de l'islam. Avant de parler à la jeunesse, j'aimerais interpeller quelque chose, j'aimerais révéler ce que Oustace disait. Ils parlaient de quelque chose de très, très important. Écoutez, s'il vous plaît. Oustace dit, vous-même qui êtes dans la foule, il se peut que vous soyez plus mieux que nous, aux yeux d'Allah. Wallahi ! Wallahi, ça doit nous amener à réfléchir. Quand toi-même, tu écoutes cette parole, tu dois avoir peur. C'est-à-dire quoi ? Toi qui t'es déplacé pour venir là, toi, les caméras t'ont pas vu. Personne n'est à vue. Nous, on est venu ici. C'est-à-dire, si le jugement doit commencer là, c'est Ismail, et puis, ils m'ont appelé Damoni, venez. Parce que c'est à cause de vous que les gens sont venus. Votre dawa que vous faites là-haut ? C'est pro-da-dawa, mais c'est prêche. On va fouiller maintenant dans les actions pour voir s'il y avait la sincérité dans les actions. Non ! Parce qu'en islam, c'est les intentions qui comptent. Si ton action est grande, si ton action dépasse les cieux et la terre, mais le contenu, l'intention, et pour tout nia, ton action est vaine, c'est nul et c'est caduque. Ton bénéfice là, c'est tout nia qui a des données. Mais dans l'au-delà, tu sois zéro. Donc, pour dire, tous ceux qui disent que, moi, ils rêvent de faire comme eux autres. Si tu savais l'épreuve qu'il y a de venir s'arrêter et puis parler devant les caméras, tu arrêtes de mettre à la place des imams qui se sont cachés. Non ! Parce que eux, ils ont compris le mouvement. Voilà pourquoi ils sont obligés de nous soutenir parce qu'ils savent l'épreuve qu'il y a. Non seulement, il y a l'égo qui est là. Oui ! Il y a l'orgueil qui est là. Il y a la fierté qui est là. Il y a l'audience qui est là et puis il y a le... C'est-à-dire que l'élément catalyseur même. Il y a les missas, les maman, les femmes. De toute façon, nous, les jeunes, on aime femmes là. Imaginez les jeunes venus prêcher. Il va conjuguer les gros mots. C'est comme un imam. Tout le monde sait que l'imam, elle a la belle voix. Donc, il vient prier comme ça. La fois, on le voit maintenant. Quand il voit qu'il y a beaucoup de personnes, surtout, il y a beaucoup de femmes, aïe, il a tiré dans la mosquée. Pour dire que l'intention compte, l'action que tu mènes là, tu mènes ça pour qui ? Est-ce pour plaire à Dieu ou pour plaire aux hommes ? Si c'est pour plaire aux hommes, tu auras ta récompense au père des hommes. Non ! Applaudis, ils vont, dis tout ce que tu veux. Mais si c'est pour Dieu, Alhamdoulilah, toi, tu as tout gagné. Alors, quand tu dis que tu pries, chaque jour, on te voit à la mosquée là. L'intention de ne pas te prier là, c'est pour quoi ? Tu nous suis pour qu'on prie sur ton cadavre ou bien tu pries pour vraiment plaire à Dieu ? Tu dis que tu es musulman, c'est à cause de la foule, c'est à cause de tes parents ou bien dans ton cœur, dans ton âme et conscience, tu es vraiment sincère quand tu dis que tu es musulman. Parce que la chose qu'on ne comprend pas, comment tu peux indiquer que tu es musulman et puis tes actions contredisent tout ce que l'islam prône comme valeur ? Il y a un problème. Voilà pourquoi Dieu nous avertit l'âme. Il nous interpelle dans le Coran. Mais le verset, on le lit chaque fois. Souvent quand on fait la courte prière, on le lit. Mais on ne comprend pas le sens du verset parce que le verset est très court. Et quand Dieu veut faire quelque chose, il est très lent. Mais il est concret, il est précis. On lit, mais on ne comprend pas. Chaque jour on lit, mais on ne comprend pas. Souvent on lit, mais vous êtes pour vite finir de prière. mais on ne comprend pas le sens même du chapitre. Qu'est-ce qu'Alaï dit dans ce verset-là ? Attention. Alors il dit, il commence par jurer par le temps parce qu'il est le créateur du temps. Vu qu'il est le créateur du temps, et que le temps l'appartient, il ne juge que par lui-même. Il dit, on ne juge que par ce qu'on a. Donc il juge parce qu'il a qui est le temps, parce que le temps est une créature de lui. Voilà pourquoi on dit que Dieu, il crée le temps, mais il ne fait pas partie prenant du temps, parce que lui, il est hors du temps. Voilà pourquoi on peut l'appeler l'intemporo-spatial. Merci vos coordonnateurs. Je vais mettre la parole à l'air, c'est le mot là. Et Alaï, il nous interpelle sur le mot, il dit par le temps. Parce que nous, parce qu'on a le temps. On a l'habitude de vous dire que tu as la montre, j'ai la montre, mais le temps ne t'appartient pas. Tu as prévu faire des choses. Il y a des gens qui ont des ambitions. S'il a mis ça sur le papier, parce qu'il avait tout ici jusqu'en avant. Il y a des gens qui ont des intentions, qui ont des projets, qu'il veut réaliser. Quand il dort, il rêve, il dit, hé, que Dieu me donne le temps, un jour moi aussi, il y a de jouer là-bas. Non. Hé, que Dieu me donne le temps, un jour moi aussi là. J'aurai un bon mari. Et à l'heure du sujet, ah bon, pour l'instant, moi, il y a le temps, laissez-moi faire mes petits péchés d'abord, après, quand il y a un qui rendit, il y a changé. Il pense que le temps l'appartient. Il pense qu'il a encore du temps. Parce que le diable nous a fait croire qu'en réalité, on a le temps. On n'a pas le temps, les frères. Le temps est très court. Le temps qui est le temps n'est plus le temps. Le temps même est dièse, le temps même s'écheche. On n'a pas le temps. Quel que soit ton âge, allez-y voir les cimetières. Allez-y regarder les âges de ceux qui meurent maintenant. Ça veut dire, aujourd'hui, nous-mêmes, les jeunes, on démarre nos parents. Les jeunes meurent vite. Les jeunes meurent vite que les vieux. Mais chose bizarre, c'est qu'on a oublié que le temps que nous vivons sur terre est un temps qui est très court. Mais ce qu'on vit sous la terre est un temps qui est très long. Oui. Vas-y, frère. Il n'est pas le temps que l'homme qui l'a créé est en perdition. Mais pourquoi tu as dit que l'homme est en perdition? Parce qu'aujourd'hui, dans le temps, aujourd'hui, si tu n'es pas dans le temps de dire que tu es gawa, aujourd'hui, il faut aller voir dans Abidjan tous ceux dans le Knoi, tous ceux qui étaient les masculins ont commencé à devenir les féminins. Le temps d'aujourd'hui, si tu ne te traînes pas par terre pour pleurer devant quelqu'un pour qu'il te donne l'argent et que tu n'es pas hier. Le temps d'aujourd'hui, si tu ne fais pas peuse, on dit que tu n'es pas dans la mode. Le temps d'aujourd'hui, si tu n'agresses pas, si tu ne fumes pas drogue, drogue, il y a les casiers, ou si tu n'as pas fumé de drogue, on t'appelle Babi, c'est-à-dire quelqu'un qui ne connaît rien. Propre. Pendant le temps dans lequel nous sommes actuellement, nous-mêmes, on a les signes que le temps après est fini. Parce que les femmes sont devenues les garçons et les garçons sont devenues les femmes. Oui. Lorsque Dieu dit ce que j'ai créé, mâles et femelles, je ordonne à ce que, je recommande à ce que, hommes pour hommes, femmes, hommes pour femmes plutôt, et puis, si toi, l'homme, tu as la capacité de pouvoir prendre deux, trois ou quatre, tu le fais. Au contraire, encore, tu es en train de faire quoi ? Tu es en train d'aider la population, tu es en train d'aider la communauté féminine à se sentir quoi ? Elle n'est pas se sentir lésée. À avoir au moins un nom, une identité, un respect, on dit non. Comment tu as tiré 34 ? Ça, ce n'est pas bon. Ils refusent qu'un homme pousse quatre femmes ou trois, s'il veut, mais ils acceptent que deux babus se font la bise. C'est le temps dans lequel nous sommes. Non. Je crains. Est-ce que nos pages ne vont pas sauter ? Parce que le temps même, nous les abattions aujourd'hui. Aujourd'hui, dans le temps dans lequel nous sommes, les enfants tiennent tête à les parents. Papa parle 1, lui parle 15. S'il n'y a pas de voisine, les parents, ils ont un coup d'attention. Papa, ça, c'est le temps dans lequel nous sommes. Le temps dans lequel on est. Alors, il dit que l'homme est en perdition. Oui. Parce que les jeunes d'ici, et d'ailleurs, la majeure partie de ces jeunes-là se sentent à l'aise dans le péché. Maintenant, on a un peu peur de péché. Aujourd'hui, tu demandes un jeune de 22 ans, est-ce que tu connais une femme ? S'il dit, ah, tu ne connais pas, on me dit, il y a un gawala. Ah, tu ne connais pas. Quel est-jeun qui est chic, quoi, tu connais pas ? Qu'est-ce que tu connais pas ? Aujourd'hui, si on doit faire scanner pour détecter la virginité de nos mamans, de nos soeurs, et, ça va, je suis prudé. Si on doit détecter aujourd'hui l'acte qui donne la valeur à la femme, si on veut fouiller, on doit passer au scanner. je vous dis, vous allez voir que la barre où on peut trouver de la majeure partie des filles qui n'ont pas connu d'hommes est de 14 ans. Il est bon mais c'est vrai. Que ? son 14 ans même là. C'est qu'elle aimait, c'était le vilain. Excusez pas, je vous dis. À 11h. À 11h, ok, fini. Si elle a toutes les choses à sa place, c'est les vieux de 40 ans même qui me disent « Ouais, ma petite, hein ? » Viens d'aller pour moi, j'ai ce qu'on parle. Voici le temps dans lequel nous sommes. On est dans un temps où tout est renversé. Ce qui est bon est devenu mauvais et c'est ce qui est mauvais à comprendre. On a des influenceurs qui passent toutes les journées sur les réseaux sociaux. On les voit, on les envient, on veut faire comme eux. Ils nous présentent le bon prière, le faux prière de la vie. Tout est bling-bling. On ne sait pas comment ils ont fait pour avoir leur argent mais non, si on veut avoir. Lorsqu'on décide de vouloir avoir, on est rempli chez des charlatans en train de faire tisser des pactes avec le diable. Ça, c'est nous, les jeunes. On se dit « On veut être brouteurs, on veut avoir la belle voiture, les nanas et puis on veut vivre la vie, fumer chicha, boire bière, la paix de drogue. Faites-nous ce qu'on veut forniquer et puis on attend à 40 ans on va changer. Ou bien à 50 ans on va changer. Non. Je ne sais pas qui m'entend ce soir. Écoute, frère. C'est dès maintenant que tu dois te regarder dans le mur et puis tu dois dire à partir d'aujourd'hui j'ai 5 ans et je suis passé. si je faisais 120 péchés par jour et à diminuer ça a resté 20. Si je commettais, si j'étais un alcoolique patenté, je vais prier Dieu pour qu'il me mette à sortir de l'esclavage de l'alcool pour qu'il fasse de moi un homme meilleur pour que je sois un homme digne de ce nom. Non. Je ne sais pas que je parle. Oui. De la manière que tu vois tes parents aller à la mosquée depuis tes jours, tu dois te dire la mort n'a pas d'âge. À n'importe quel moment je peux mourir. Alors je décide ce soir, ce soir, à partir d'aujourd'hui de m'accrocher à la prière parce que Dieu dit dans le Coran que la prière est loin du turbitude et du blâmeur. Grâce à la prière je peux devenir une meilleure personne alors je décide moi en tant qu'individu de m'accrocher à la prière parce que Dieu dit je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie qui répond à mon appel afin qu'il soit bien guidé. Sur le 289 je vous en prie. Dès ce soir, ça doit commencer. Est-ce que vous êtes prêts à prendre cet engagement si vous êtes prêts à vous dire Inch'Allah Inch'Allah La messe sur le cœur On est rassurés J'ai dit Inch'Allah les anges ont écrit Ah ils ont écrit et puis ils te regardent maintenant Alors on me fait signe J'aimerais bien continuer mais on espère qu'il y aura une deuxième phase quand on va finir pour parler encore à nos jeunes avant de partir C'est important frère Pour vous dire On est dans la vérité non Montrons aux gens qu'on est dans la vérité vraiment Si l'islam est vrai Oui Montrons que l'islam est vrai au travers de nos comportements Claire Défions-les dans le comportement parce que dans l'écriture on est à chaos Oui Écriture sur l'écriture ne peuvent pas être Tous ceux qui vont venir ici seront matés spirituellement Personne ne pourra s'en sortir dans un débat intellectuel avec un musulman connaisseur de sa religion C'est impossible Peu importe la religion Scanner ouvert Inch'Allah On va échanger Avec la grâce d'Allah bien sûr Voilà Avant qu'on appelle le questionnaire Allons-y appelle-le On a un autre frère Marc Oui Donc Marc est demandé sur le tatami Voilà Marc Vous êtes à l'honneur ce soir et en même temps le frère comme c'est l'apothéose il nous laisse encore des tickets il va passer comme on l'a dit la construction de la mosquée du complexe islamique n'est-ce pas qui va abouter ou encore former les convertis et encore apprendre aux jeunes n'est-ce pas franco arabe également des vrais prédicateurs encore Inch'Allah on veut qu'il y ait beaucoup de prédicateurs dans ce domaine-là et puis également les gens peuvent rester même ici à Saint-Hédro pour être connectés dans notre centre pour apprendre les terres du sujet donc voilà un peu nous ferons à passer avec les tickets qui s'affirera pour la construction de notre complexe Inch'Allah Bonne arrivée Marc Oui Bonsoir Bonsoir cher ami Monsieur Dialli mon frère Bonsoir à toute la foule Je suis Monsieur Marc je suis chrétien et je suis là pour un débat C'est toi qui a insisté au Bon Allons-y Et tu veux qu'on débat sur quoi ? Sur quel thème sur quoi ? Ok C'est un débat sur quoi ? C'est un débat sur quoi ? Oui effectivement Je suis là pour qu'on essaie de débat sur la Bible et le Courant parce que il faut dire que la divinité de Jésus plusieurs fois le thème là revient, revient moi j'aurais voulu que on finisse avec ça mais sous une autre porte Bible program sur la table je voudrais vous attestez que dans le courant il n'y a pas la fécu Si je Bon je n'ai pas de lecteur Si le vrai le vrai Ok Nous allons partir Si il y a un problème bien pour que je puisse être connecté à toi Tu veux prouver que le courant est faux mais la Bible est vraie C'est ça ? C'est ça ? Allons-y Maintenant Puisque t'es un débat Puisque t'es un débat j'aimerais que vous donner l'impression J'apprends-toi 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 En fait je voulais dire qu'est-ce qu'il y a eu le seul déjà ? Tu es venu seul hein ? Donc il n'y a pas de problème Il y a eu le seul Merci D'accord Donc 5 minutes d'introduction et puis on va faire 10 minutes Je mets 10 minutes Au revoir Ok 5 minutes d'introduction 10 minutes de développement Ok Nous prenons Esaï 34 Le verset 6 Ok D'accord On va dédire la même chose C'est comme ça Nos gens ont appris par la grâce d'Allah Et on souhaite que vous arrivez à vous défendre Quand ce genre du cas se présente à vous Et ça va se passer bien Inch'Allah Allons-y Consultez le livre de l'éternel Consultez le livre de l'éternel Élysée Aucun d'eux ne fera défaut Aucun d'eux ne fera défaut Nul l'un ni l'autre Le Nouveau Testament Il n'y a pas défaut On continuera avec Épreu 6 Verset 18 Il s'agit de la parl te de notre Dieu Il n'y a pas défaut Que ce soit La Shoah comme l'évangile Il n'y a pas défaut Vas-y, lecteur Afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu ment, nous trouvions impuissants, encourageants, c'est bon. Dieu ne ment pas. C'est impossible. C'est impossible que Dieu ment. Et nous continuons avec le verset qui suit, l'homme 23, le verset 19. Dieu n'est pas un homme ni fils d'un homme pour se répandir. Dieu n'est pas un homme pour mentir ni fils d'un homme pour se répandir. Dieu ne ment pas. Nous entrons maintenant dans le courant, nous allons lire, surat 11, le verset 1. Il s'y en a. Alif, Lam, Ra, c'est un livre dont les versets sont parfaits, en style et en sens. Style, direct, style, direct, tout ça là, ça ne existe pas. Les versets sont parfaits en style et en sens, sans figurer le sens. Donc, si cette base là, nous allons faire la fondation, si cette base là, nous allons décoller maintenant, pour rentrer dans les choses sérieuses. Alors, nous prenons maintenant, la sourate, c'est que verset 48. Sourate 5, verset 48. Et sur toi, Mohamed, nous avons fait descendre le livre avec la vérité pour confirmer le livre qui était là avant lui. Et sur toi, Mohamed, nous avons fait descendre le livre avec la vérité, il s'agit du courant. Nous avons fait descendre le livre avec la vérité. J'aimerais souligner que le livre de vérité et le livre avec la vérité, ce n'est pas la même chose. Un livre de vérité et un livre avec la vérité, ce n'est pas la même chose. Et le verset dit que nous avons fait descendre le livre avec la vérité pour confirmer le livre qui était là avant toi. C'est là que nous allons y changer. Parce que, est-ce que le courant, parce que le livre qui était là avant le courant, il s'agit de la Torah et de l'Évangile. Est-ce que le courant confirme véritablement l'Évangile et la Torah ? Pour moi, ce n'est pas vrai. Et c'est ce que je vais prouver ce soir. Mais quand est-ce que je peux continuer ? Ok, donc nous allons partir avec le premier verset, Genèse 11, le verset 31. L'Évangile et dès la terre, Mohand Man. Dirach. Dirach, puis Abram, son fils. et Lot fils d'Aram fils de son fils tirage pris Abraham son fils le verset dit que de façon claire que le papa d'Aram est tirage ça c'est la Torah on a dit que le montant est fini dans la deuxième partie je pense que j'aurai le temps de débloquer tout en tout cas on espère merci beaucoup frère en fait je suis là j'ai tourné en même temps pourquoi parce que tu viens rentrer dans un domaine mais en même temps ça va te permettre de connaître beaucoup de choses tu veux qu'on parle de la Bible et du Coran moi je suis parfaitement d'accord maintenant moi je ne sais pas de quelle Bible tu parles en fait pourquoi je le dis il y a la Bible des témoins de Jéhovah qui est là il va présenter la Bible des témoins de Jéhovah voilà tout noir voici la Bible des témoins de Jéhovah tu peux regarder un frère est-ce que c'est de cette Bible qui parle quand tu vas prendre la parole tu me dis de quelle Bible on parle en fait voilà la Bible des témoins de Jéhovah ça fait plein il y a la Bible parole des vies la Bible parole des vies voici la Bible parole des vies tu peux donner le nombre voilà là c'est 66 livres mais il y a au moins 14 versets qui sont coupés dans témoins de Jéhovah il y a 19 versets qui sont coupés qui n'existent pas dans 8 secondes 1910 la Bible rouge la plus petite voilà ça c'est 8 secondes 1910 la petite Bible rouge des protestants la voici je ne sais pas si c'est de cette petite elle fait 66 livres également les mots qui sont coupés chez témoins de Jéhovah ces mots là se retrouvent dans la Bible de 8 secondes 1910 maintenant 8 secondes a révisé et corrigé une Bible encore on appelle ça la version de 2014 corrigée et révisée la voici dans cette Bible là dans Jean chapitre 8 verset 40 il est écrit Jésus dit moi un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendu de Dieu mais dans la Bible 1910 de 8 secondes le mot un homme là a été coupé et en émulé ils ont coupé ici voilà et puis ici c'est des dents donc j'ai envie d'expliquer qui a coupé et puis qui a laissé on continue j'ai la Bible des Malien la Bible des Malien la Bible des Malien qu'on est là ? voilà la Bible des Malien ça c'est la Bible des Malien ça fait 66 livres le nom de Dieu qui est là-bas c'est Allah seulement Allah 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 ça c'est la Bible des Malien la voici est-ce que c'est cette Bible là qui parle qui est meilleure que nos courants il y a la Bible de Jérusalem qui est là également elle a 73 livres ici il y a 73 livres il y a la Bible africaine ici il y a 73 voilà ici il y a 76 ici il y a 76 où les chapitres sont partis il y a la Bible africaine en bas là où ? elle fait 73 livres également ça c'est la Bible africaine ça c'est pour voilà donc ça aussi c'est 73 livres maintenant il y a la Bible où elle est ? voilà Semeur Semeur voilà ça là il fait 28 livres c'est-à-dire le Somme et le Nouveau Testament qui est 27 livres alors que l'autre c'est 66 livres mais nous là il est 27 28 livres seulement voilà donc tu vas nous dire si c'est de cette Bible là il s'agit il y a la Bible top également qui fait au moins 68 livres par là parce qu'il y a Toby là-bas Toby n'est pas dans 8 secondes donc c'est de quelle Bible il s'agit également il y a cette Bible là également il y a la Bible la Bible à la lettre rouge c'est-à-dire toutes les paroles de Jérusalem sont en rouge dans cette Bible si tu vois une parole ici qui n'est pas en rouge c'est pas Jésus qui l'a dit ça c'est la Bible à la lettre rouge il y en a encore mais on va continuer pour dire comme on est pris par le temps il faut que tu me dises d'abord tu me dises d'abord voici telle Bible là que je reconnais en ce moment on rejette les autres là et puis ça suit ça on va partir maintenant voilà nous on a un seul courant 114,6236 merci ça c'est la Bible à mort voilà donc tu vas nous dire de quelle Bible on doit parler tu trouves la Bible quand on doit parler et puis le débat va s'ouvrir il me reste combien de minutes ? une minute donc on attend que tu nous trouves la Bible là là maintenant on va commencer maintenant à rentrer n'est-ce pas ? mais avant je vais te poser une simple question bien aimé tu as dit tout à l'heure le courant ne reconnait pas l'évangile mais moi je dis que le courant reconnait l'évangile Jésus Christ a reçu l'évangile Moïse a reçu la Torah David a reçu le psaume on est d'accord ? Mohamed a reçu le courant je vais savoir après que Jésus ait reçu l'évangile Moussa, Torah le psaume David Dieu a donné la Bible à quel prophète il veut savoir son nom voilà j'ai fini pour il n'y en a eu quoi ? voilà allons-y j'ai fini mes 5 minutes allons-y il y a cela que tu as noté mes questions mes questions que j'ai dites la quête des Bibles et Dieu a donné la Bible à quel prophète micro ok merci beaucoup il y a 10 minutes pour les développements ok merci Frère merci pour les différentes questions de Bible que vous avez présenté ok pour commencer tout à l'heure je pense que la Sourate 5 verset 48 dit que et sur toi Mohamed nous avons fait descendre le livre avec la vérité pour confirmer le livre qui était là avant toi il s'agit de la Torah et de l'évangile je n'ai pas en homme n'est-ce pas sorti le mot de ma bouche ça a été clair il s'agit d'un verset couranique il dit que le courant vient pour confirmer l'évangile et la courante et c'est cette confirmation là que moi je ne suis pas d'accord que je veux qu'on échange pour ce qui concerne la Bible c'est des différentes versions ça c'est mon livre de foi je peux le prononcer là-dessus mais je préfère aller à l'essentiel donc je disais que dans Genèse 11 le verset 31 le papa Abraham c'est d'Irak nous allons dans le dans le Coran verset 74 76 verset 74 verset 74 docteur rappel le moment oui où Abraham dit à Hazard son père où Abraham dit à Hazard son père prendu des idoles aux unités c'est bon c'est bon merci frère c'est bon merci frère c'est bon c'est bon ce que je recherchais il a sorti donc je préfère m'arrêter là dans la Torah il est dit que le papa d'Abraham c'est Irak et dans le Coran il est dit que c'est Hazard bon sachant que Abraham ne peut pas avoir deux papas il ne comprend pas cette confirmation tout à l'heure mes frères vont prendre la parole et vont m'aider parce que un prophète comme Abraham ne peut pas avoir deux papas du tout que le Coran même vient pour confirmer la Torah et l'Évangile ce n'est pas encore fini nous continuons surat 19 le verset 29 à 30 on prend d'abord la surat 19 le verset 23 mais avant on prend Luc 2 le verset 6 à 7 tu prépares la surat 19 après tu prends d'abord Luc 2 le verset 6 à 7 puisque pour m'écrire je crois que c'est vrai un peu les choses pendant qu'il était là pendant qu'il était là le temps où Marie devait accoucher arriva le temps où Marie devait accoucher arriva et elle enfanta son fils premier-né oui elle la mélota elle la mélota et le coucha dans une crèche le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie le passage dit que il s'agit d'évangile Marie a accouché au milieu d'un mouton et la maillotée l'enfant il a accouché dans une crèche Jésus est né au milieu d'un mouton et son perso c'était l'endroit où les moutons mangent et quand nous rentrons dans le courant dans la sourate 19 verset 23 allons-y puis les douleurs de l'enfantement l'aménèrent au tronc du palmier et elle dit malheur à moi que je fusse morte avant cet instant c'est bon les douleurs de l'enfantement ont amené Marie au tronc du palmier nous voyons de l'autre côté dans l'évangile Jésus naît au milieu d'un mouton dans une crèche et de l'autre côté dans le courant les douleurs de l'enfantement ont amené Marie au tronc du palmier est-ce que c'est la même personne ou bien quelqu'un peut naître dans deux endroits différents c'est ma question est-ce que véritablement le courant confirme l'évangile et la Torah tout à l'heure quand ils vont prendre la parole ils vont ce n'est pas encore fini nous prenons la même sourate 19 le bébé 29 à 30 elle fit alors ainsi vers lui le bébé il dit comment parlerions-nous à un bébé au berceau mais le bébé dit je suis vraiment le serviteur d'Allah je suis vraiment le serviteur d'Allah il m'a donné le livre et il m'a désigné prophète ok voici le bébé qui dit que il est le serviteur dans la ce n'est pas une enfant c'est un bébé et ça c'est dans le courant est-ce que dans l'évangile pour la Torah je suis aurait parlé au berceau est-ce une manière comme ça de confirmer l'évangile de la Torah ça quand ils vont prendre la parole tout à l'heure ils vont m'éclairer là-dessus ce n'est pas encore fini nous continuons avec le verset 18 le fils de Noé pardon le fils de Noé qui sortit de l'âge était Sème Shème et Japhé voici les trois fils de Noé qui sont sortis de l'âge après le début lorsque Dieu a décidé de détruire toute la terre là il est décidé comme ça c'est bagné Noé voilà le fils de Noé qui a été bagné qui a été bagné de ce deluge quand nous rentrons maintenant dans le courant dans la surate 11 le verset surate 11 le verset 42 à 43 un vogue en les apportant au milieu des bases comme des montagnes et Noé appelant son fils qui restait en lieu qui restait en lieu écarté non loin de l'âge oh mon enfant monte avec nous et ne reste pas avec les maigriens il répondit je vais me réfugier vers le monde qui me protégera de l'eau et Noé lui dit il n'y a aujourd'hui aucune protection contre l'ordre d'Allah tous périront sauf celui à qui il fait miséricorde et les vagues s'interposèrent entre eux et le fils fit alors du nombre des noyés le fils de Noé fit alors du nombre des noyés la Torah dit que les trois fils de Noé à savoir Cam Thème et Japhé ont été sauvés et le courant dit que il y a un qui ne va s'interposé les noyés pour cette confirmation là encore lorsqu'ils vont prendre la parole tout à l'heure ils vont nous s'éclater voici vraiment les quelques points que vraiment je voudrais que les frères nous apportent des s'éclatissements pour ce qui concerne puisque mon temps est déjà presque à son terme quand ils vont finir c'est d'être juré la parole quoi me prononcer là-dessus et si possible vous pouvez poser une question je voudrais m'arrêter là merci merci beaucoup alors je prends la parole vous avez 10 minutes merci beaucoup la louange Allah qui est le Seigneur de l'univers après ils vont dire 10 semaines après ils tueraient les gars sérieux vous voyez plus de 3000 personnes réunies vous venez au milieu vous dites je suis venu faire un débat vous dites ok il y a des demandes c'est quoi le débat vous dites la Bible la Bible et le Coran qu'est-ce qui est vrai après tu dis non tu n'as pas de Bible alors tu es là tu dis il n'y a pas le mot Bible qui est sorti de ta bouche alors tu es venu pour défendre la Bible au détriment du Coran mais apparemment tu es venu nous poser une question pour que l'on t'explique normalement ça plus débat ça devient confiance de presse tu poses question puis l'on répond si tu étais venu pour poser une question si on allait mettre ton nom sur la feu tu allais passer autour des rangs tu n'allais pas nous dire des pas tu as dit des mois t'as pris au sérieux comme ça ah vieux mais il ne faut pas faire ça non et puis regarde hier oui qui était là hier pas plus tard que hier tout ce que tu as dit là il a répondu à ça l'autre est né dans la crèche l'autre est né sous un papier il a déjà répondu à tout ça faut t'actualiser pendant 2023 il a déjà répondu à ça le papa d'Adam et le papa d'Abraham s'appelle Terak et puis dans le coréen il s'appelle Hazard tu n'as jamais vu un homme qui a deux noms il m'appelle Ismaël il m'appelle Amos dans le rue d'Ata Amos il dit que ce n'est pas Ismaël quel est le truc ça c'est le truc le lecteur la meuf lui fait ça il a fait ça on dit tu n'es pas sérieux on t'a posé une question c'est une base tu dis tu es venu montrer que la Bible est authentique que le courant on dit laquelle des Bibles est authentique pour toi tu dis après tu es arrivé nous on n'a pas le temps nous on finit de faire ça on parle ici on reprend d'autres personnes on t'a pris au sérieux alors que c'est un gros sinon il n'y a rien de temps je ne veux pas regarde la Bible qui dit que c'est la parole de Dieu la parole de Dieu on ne l'ajoute pas on ne l'étrange pas oui mais dans la Bible ici il y a des chapitres il n'y a pas du verset il y a des chapitres qui ont été retirés il y a d'autres qui ont été rajoutés il nous a demandé qui a retiré qui a rajouté si c'est la parole de Dieu une seule question on vient faire au débat qui a ajouté et puis qui a enlevé si tu réponds à ça le débat l'est fini tu dis non après après c'est quand nous on te dit mais quand il y a un verset du courant qui te dit qu'il est parfait en style et en sens émanant d'un sage qui est parfaitement connaissé tu lui dis mais qu'est-ce que tu as compris tu as l'air le droit réalisé normalement le verset que tu as lu tu ne dois plus parler encore on dit c'est un livre parfait tu viens de bien faire en débat tu veux montrer que le livre n'est pas parfait mais le livre t'es dit je suis parfait on continue débat encore ça c'est pour ceux qu'on gros qu'est-ce et qu'on continue les points sur 11 verset 1er oui un livre un livre l'âme c'est un livre dont les versets sont parfaits en style et en sens émanant d'un sage parfaitement connaisseur voilà Dieu dit que c'est un livre qui est parfait en style et en sens qui émane de celui qui est parfaitement connaisseur donc si tu donnes un petit site sur le verset tu confirmes que le verset le courant est un livre qui est quoi ? qui est parfait dans son style et dans son sens tu dis le courant dit c'est un livre qui est venu avec la vérité je ne sais pas qui vous a ça la Saint-Généon et puis Ryssophan qui font ça c'est les réseaux vous partez prendre vous copiez faites capture ils t'ont donné une liste il a dit il faut partir il a posé quelque chose c'est pas moi je n'ai pas venu vers le débat sincèrement je n'ai pas venu vers le débat c'est quand tu entends les livres les personnes qui ont donné tu as noté puis tu es venu nous envoyer ça quand tu dis que le courant est venu le courant est un livre qui est venu avec la vérité et qu'est-ce que c'est pas c'est différent le courant est un livre de vérité je vais faire un livre qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait de ce livre un livre authentique c'est son contenu donc quand on dit plus on parle de son contenu plus qu'est-ce que le contenu du livre qui le rend authentique on dit il vient avec la vérité qu'est-ce que cette vérité là c'est que le livre va promener c'est ça qui est la vérité sinon le livre il n'a pas fier mais pourquoi on dit il est authentique parce que ce qui est aidant là c'est ça qui est vrai voilà pourquoi on dit c'est un livre qui vient avec la vérité quelle est cette vérité là croyant en un seul Dieu déprouvé de toute idée idolathe et prolytériste et craignait le jour de son châtiment c'est ça qui est la vérité c'est son message là qui est la vérité ça là encore on fait ça vous encore ici encore venu j'apprends ça encore maintenant il dit il dit le coran est venu confirmer la Torah donc pour lui s'il y a des choses que lui lit dans la Torah qui ne le voit pas dans le coran c'est que le coran n'a pas confirmé la Torah mais quand le coran parle de la Torah c'est pas que le coran dit que la Torah est dépassée c'est pas son père c'est pas la Torah parce que selon vous la Torah est à qui ? à Moïse les 5 livres alors que dans les 5 livres que le châle va se faire non Genèse l'Exode Lévitique le Nom et le Deutéronome dans le même livre de Deutéronome on dédique Moïse un mot à 120 ans Deutéronome 3.4 verset 5.6 Moïse serviteur de l'éternel mourut lorsque il avait 120 ans Moïse est mort lorsque Moïse avait 120 ans alors que vous dites que c'est Moïse qui a écrit le livre comment Moïse qui a écrit le livre il dit il est mort à 120 ans chez moi il a écrit mais il dit Moïse est mort lorsque il avait 120 ans on va avoir des liens versets de la Bible pour démontrer que c'est un problème mais il n'était pas authentique parce qu'il était bien dit c'est une base alors il dit dans le Coran si vous trouvez il l'a lancé au défi il a mis les gens au défi depuis 1400 ans oui mais maintenant tu es tout près là tu es dit que tu es là il montre que le Coran faut ne méditez-vous pas sur le Coran s'il provenait d'un autre cas là vous allez y trouver maintes contradictions c'est une base que tu as donné depuis 1400 ans on a mis 1444 Dieu dit si vous voulez voir que le Coran faut fouillez dedans montrer seulement une seule contradiction c'est une base la Bible dit la parole de Dieu on n'ajoute pas on rétrange pas on va voir si ils ont ajouté normalement si on regarde dans la Bible si on voit quelque chose qu'il a ajouté et puis quelque chose qu'il a rétrangé c'est que ça devient fou c'est la Bible qui dit c'est sa condition elle-même on va voir sur cette condition on va voir si la Bible tient dans la balance de l'authenticité d'un livre où tu es venu là c'est la fin qui me fait bêtir 1 Samuel 13 verset 1 écoutez bien on dit 1 Samuel 13 verset 1 écoutez bien ce qui va se passer là-bas Saül était âgé de point 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 1 lorsqu'il devint roi et il avait déjà régné deux ans sur Israël on dit Saül il était âgé de point 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 1 on ne connait pas son âge je vais te demander qui a oublié d'aimer l'âge de Saül c'est Dieu c'est le Seigneur d'Esprit ou bien c'est l'écrivain qui a enlevé l'âge là prends le micro on va en charger maintenant et puis on va avancer là on va avancer vite je vais savoir dans un Samuel là qui a enlevé l'âge de Saül tu réponds puis on avance l'âge là ça a disparu qui a enlevé ok merci vous faites c'est dans le temps c'est dans le temps c'est dans le temps vous déposez on va échanger maintenant il n'y a plus de temps parce qu'il y a beaucoup de personnes à prendre on a testé ton niveau on voit qu'il faut qu'on échange directement et que la vérité va se savoir tout de suite il n'y a plus à faire de temps on échange maintenant directement c'est là je suis à la prochaine sur ce point là qui a enlevé l'âge là bon à cette question là j'aimerais quand même être plein il n'y a plus de temps traitement c'est dans le temps qui pose problème moi j'ai 13 이드 vous voyez un peu mais on ne peut pas oublier pour concourcer vous voyez vous voyez surtout Préparer la question, c'est la finale aujourd'hui à Saint-Pédro, merci déjà à la population, nous sommes en 2023, nous sommes là, à Abidjan, vraiment ça a été un plaisir d'être avec vous, c'est ce genre de débat pour fortifier la foi de la jeunesse musulmane comme Israël le disait, parce que si tu ne connais pas ta religion et que tu ne te réponds pas aussi sincèrement vers Allah, il va venir avec ces gens des versets là, dans le Coran ou dans la Bible, te faire comprendre, c'est-à-dire, Bible, Coran, il va déménager, parce que toi-même, tu n'aimes pas aller écouter les prédications des imams, tu n'aimes même pas être dans la spiritualité, tu es toujours dans les domaines où ça te loigne même de les frères, un sacriel qu'on a pris là, vous allez voir, on t'attend, on va nous montrer quoi, quoi, quoi dans le Coran, c'est que non, on t'a montré dans la Bible, tu n'as jamais vu ça, si tu me montres où il y a un verset du Coran qui a sauté, il y a l'eau ici pour le qu'on t'aime, il y a des mêmes pigeons, là tu penses que c'est, c'est pourri, on t'a pas fini, un verset, une virgule seulement du Coran qui a sauté, si tu nous montres ça, on va baptiser au moins 3000 personnes ce soir, vraiment, tu vas avoir beaucoup de fidèles. Je ne sais pas, ça va se passer, je ne sais pas, ça va se passer, je vais ... Frère, il faut trouver le vesté là-bas-y. Ah oui, mais on n'a pas trouvé le vesté ici. Et tu ne vois pas que là aussi, il y a mes lunettes là. Sur la 2 verset 50, après le mot passage là, vas-y. Et sur la 2 verset 54 aussi. Et rappelez-vous, lorsque nous avons fendu la mer, pour vous donner le passage, il y a un point d'exclamation, après il y a quoi ? Et rappelez-vous, lorsque Moïse dit à son peuple, ô mon peuple, serre-t-on. Vous vous êtes fait du tort à vous-même. En prenant le coup, vous idole. Revenez donc à votre créateur. Puis, après le beau créateur là. Il entend le livre, c'est une lecture. En prenant le coup, en prenant le coup. Vas-y, 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 vas-y. Revenez donc à votre créateur. Puis, suyez donc le coupable vous-même. Ça serait mieux pour vous. Au pair de votre créateur. Point d'exclamation. Point, point, point. OK. Donc, je disais que, dans un Samuel là, il y a un point, 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 point. Et le même point, 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 se répète dans le courant. Ça vous dit quoi ? Dans... Eh... Eh bien, attends. Attends, je vais donner vos points de vue. Vas-y, dans ton point de vue. Dans... Comment on appelle ça ? Dans un texte, lorsque l'auteur trouve... Je vais donner un exemple, par exemple. Donne. Si... On dit, à la place Ado, la BD était là, était présente. On commence à citer le nom qu'on peut... On voit que... En fait, l'écrivain voit que c'est pas important de citer le nom de tous ceux qui sont présents ici. Il peut citer quelques noms et puis même... Point, 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 point. Ça... Ça, c'est normal. Ça, dans la... Dans la langue française, on peut... Attends. C'est ce qui est là, là. Attends. Oui, bien. L'âge de saïe n'était pas important. Ça a été même... Marcionné même. Attends. Ça a été marcionné. Attends ! Attends ! Attends, c'est pas correct. Attends, bon, oui, bien. Non, bon, tu viens d'échapper. Ce que tu as lu, du courant, dans la traduction française que tu as lu, là, c'est l'explication que tu as donné, c'est-à-dire, quand celui qui écrit... On peut mettre un point d'exclamation, ou bien on peut mettre etc. En français ça se fait, on met etc. et puis on met point, 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 point. En français ça se fait. Tu n'as pas ajouté quelque chose, tu n'as pas le reproché. J'ai dit, sauf que dans l'âge de Saül, ici, la phrase commence pour dire Saül était âgé de point, 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 an. Normalement, il y a un élément qui a sauté. L'élément qui est quoi? L'âge. C'est ça le problème. L'âge là, c'est passé fou. Il a démontré que non, non seulement l'âge a disparu, mais il y a d'autres bibles là, où le verset même a disparu. Tiens, va lui donner. Tu vas voir, ça lui fait propre, si. Va lui donner, va lui donner. Maintenant, ils vont te dire, voilà, vous me lisez, sa mère 13, verset 1. Saül était âgé. Saül, je crois qu'il dit. Eh, le verset, on lui verset 1. Le 1 là, ça lui était âgé de. Chapitre 13. Ouais, 13, 1. 13, verset 1. Eh, ça fait 13, verset 1. On lui envoie. Torsi, là-bas. Tu vois verset 1, ouais, tu vois pas. Y'en a pas, tu vois pas. Est-ce qu'il y a verset 1? Ah, c'est ce que je voulais dire. Ah, c'est ce que j'aimerais dire, c'est que l'impression de Bible, là, excusez-moi, c'est des trucs, ça se passe, même quand moi je t'ai fait tout au village, là, je l'ai dit, attendez, on a invité à Saint-Pedro, on arrive au village, on est venu à Saint-Pedro, attendez. Dieu est l'auteur d'une habile, mais il y a beaucoup de versions, parce que je voulais faire, on sait, nous on sait qu'il y a beaucoup de versions, on t'a présenté les versions, mais on dit, qui a enlevé le version? Maintenant, si vous savez que c'est Dieu qui est l'auteur, et qu'il y a beaucoup de versions. Alors là, qui a enlevé le version? Pour cela, j'ai pris l'exemple de quelqu'un. Qui a enlevé le version? C'est une version? Oui, mais qui a enlevé? Bon. Cette version-là. L'idée, c'est pourquoi je voulais vous faire comprendre, c'est que, l'idée que Dieu a émis, qui a enlevé le verset 1? Apocalypse 22. Celui, qui a enlevé le verset 1? L'auteur c'est qui? C'est Dieu. Dieu, donc je ne sais pas ce qu'il a dit. L'autre est traducteur, celui de la version 1, de la version 1. Il est bien inspiré par Dieu. Il est bien inspiré par Dieu, non? Qui a enlevé le verset 1? Non. De toute façon, vous faites la... Hé, hé, hé. L'éternet dit, il y a un vrai quelque part où tu ne connais pas ce qu'on ne connaît pas. Si tu viens comme ça... Mais attendez-moi, t'es dit, pourquoi il n'y a pas de l'âge de Saïl? Il y a une autre bible qui répond à ça. Voilà, Bible de Jérusalem, 1 Samuel 13, verset 1, note explicative B. Vas-y. Il régna, c'est-à-dire Saïl régna deux ans sur Israël. T'as vu, ils disent que c'est deux ans. Vas-y. Ce qui est absurde. Ils disent c'est absurde. Qu'elle n'a plus rien à 20 ans. Vas-y. L'âge de Saül à son environnement n'était pas connu. On ne connaissait pas son âge. Ils disent que l'âge de l'enfant, on ne connaissait pas la vérité. Vas-y. Où a disparu accidentellement du texte ? On dit que ça a disparu accidentellement. Tu connais ce qu'on appelle accident. Ça y est, dis-moi. On ne sait pas dans quel miracle. Mais le verset là, le mollage là, ça a disparu accidentellement. Alors qu'on dit que la Bible a été inspirée par Dieu. Comment ça fait disparaître accidentellement lorsque le Saint-Esprit est là pour écrire les Écritures ? Question et réponse. C'est ça, tu es venu comparer au Coran. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça, frère. Tu as parlé de beaucoup de choses. Jésus est né. Il a dit qu'on dit que c'est un enfant, un prophète, etc. Oui, sur la 19, verset 30 et suite. Lorsque le Coran... T'as dit que je voulais te dire ceci. Le Coran vient pour corriger la Bible. Le Coran confirme aussi l'Évangile. Et non, les Évangiles. Parce qu'il y a l'Évangile de Matthieu. L'Évangile selon Marc, selon Lucas, selon Jean. Et tous ces cartes d'Évangile-là se contredisent. Il y a un problème. On est d'accord ou pas ? Dans la Bible que toi, tu dis que c'est la parole de Dieu là. Pourquoi dans la Bible que tu as, ton Dieu dit que si tu as un problème, il faut boire la langue pour oublier tes problèmes. Tu peux répondre à cette question ? Pourquoi ? Le livre que tu as est un livre béni de Dieu. Et que c'est la parole de Dieu qui est censée nous guider, qui est censée nous éduquer. La Bible qui est de ta mère dit que c'est toi, tu as des problèmes. Il faut boire la langue pour oublier tes problèmes. Je veux savoir pourquoi. C'est une question ? Oui, je suis que c'est une question. Ce soir, ça a chauffé. Ok, les frères, je pense que... Tu n'es pas dit. L'endez, tu viens d'allumer encore. Moi, j'ai été clair, mais... Est-ce que ma réponse, ça est là ? C'est quoi ? Monseigneur, pas de question, là. Donnez-moi le passage. Proverbe 31, verset 6 à 7. Ouvre ta bille toi-même, tu vas dire. Nourdin, voilà, il faut garder ça à côté du livre. Voilà, met ton droit, t'en as-tu à l'entrée. Voilà, Proverbe 31, le verset 6 et le verset 7. T'as dit, il dit, ben, nette, lui. Celui qui est venu, il dit, ben, nette, lui, le courant, il faut, c'est pas de notre faute. Donc, c'est qui va s'est passé, là ? Ah, il a pas mort. Proverbe 31, verset 6 et le verset 7. Faut lui donner évaluer. Verset 6. Oui. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt. Et du verre à celui qui a de l'amertume dans l'âme. Et du verre à celui qui a de l'amertume dans l'âme. Continue. Le verset 7. Le verset 7. Qu'il boit et oublie sa pauvreté. Et qu'il ne se souvienne plus de sa peine. Qui a parlé ici, c'est Dieu ? Il vous donne l'ordre de boire oublier. Donc, il dit de boire, vous faites quoi ? Bon, vraiment, ce point que vous avez touché, là. Ça fait mal. Non, pas que ça fait mal. Mais il faut répondre. La poisson n'est pas un péché. Il dit, est-ce que tu peux dire à ton enfant de boire la loucante oublier sa pauvreté ? Pourquoi tu peux dire ça à ton enfant ? Ça, c'est des trucs qui sont courants. Quelqu'un qui a échoué à un examen qui est découragé. Oui. Donc, il ne peut pas aller plus bien. Pour oublier ses problèmes, non ? Et puis, il oublie ses problèmes. Alors que sa femme l'a quitté, son enfant est mort. On l'a envoyé de son travail. On l'a chassé de la maison. Quand ton Dieu, la solution que tu as, là, c'est de boire oublier ses problèmes. Mais il a fini de boire demain matin. Il est toujours au dehors. Sa femme n'est pas ressuscité. Son enfant est mort. Pourquoi c'est parti ? C'est quel Dieu qui conseille des gens ? Est-ce que tu peux dire ça à ton enfant ? Mais est-ce que dans le courant, là, Dieu conseille aussi de boire moi ? Est-ce que Allah interdit la façon ? C'est interdit la façon. Alors, il vient nous amener ailleurs. Prends Bible. Prends Bible. Mais moi aussi, je peux vous donner des versets bibliques pour... Ouais, tu dis que tu as voté la question, parce qu'Allah, il l'autorise dans le courant. C'est interdit dans le courant. Donnez-lui le verset. La Bible, c'est la Bible. Mais va lire. Pardon, hein. Pour lire. Et puis, pardonnez. On fait silence les mosquées. Mais frère, silence. Silence les mosquées. Et interdit au moins de 18 ans. Allez, laissez-moi en rester à la maison, s'il vous plaît. Donc, chacun n'a qu'à montrer son âge. Voilà. À la maison, laissez-moi les 18 ans. Vas-y, il faut lire. On commence à lire. Lille avec lui. Attends, tu te moques de ta Bible. Faut lire. Non, pas que je me moque. Vous ne l'êtes pas, il n'en a pas lire. Non, non, mais quand il lise, je vais pas. Faut lire. Quand tu disais, vous, on lisez pour toi ? Non, on lisez pour toi, non. Il n'en a pas lire. On lisez pour toi. On lise pour toi. C'est toi qui n'as qu'à lire. Toi, on lise. Toi, on lise pour toi. Toi, on lise pour toi. Toi, on lise pour toi. On lise pour moi. Toi, on lise pour toi. Tu peux pas refuser les livres par la parole de Dieu. C'est ta parole de Dieu, voilà. Le Seigneur m'a adressé ta parole. il m'accident. Trois, homme écoute. Voici l'histoire des deux soeurs nées de la même mère. Continue ! Continue ! Non, attends, vous êtes... Assez-toi. On lit. On t'écoute. Vous faites... Où vous voulez m'envoyer là ? C'est ce que je m'en ai. Qui t'a envoyé ici ? Et puis nous, on m'est envoyé. Faut lire, presser la soirée. Mais on m'envoyait une heure et une heure et une heure. Non, ça ne me chêne pas. Moi, je suis fier quand je dis... Mais folie, folie, folie. Mais... On a aussi folie. On a déjà un lit à partir. Ça n'a rien à voir. Voilà, il a envoyé... Mimba. Mimba pour toi, même. Ça n'a rien à voir avec... Voilà, c'est ce que tu fais à l'église, là. C'est ça. Allô, j'ai pas. Non. Il paraît qu'il y a champion sur Facebook, hein ? Ils t'ont repéré. Ils t'ont repéré. Folie, folie. Moi-même. Non, non, non. Non, c'est pas toi. Non, c'est pas toi. Folie. Bon, les frères, sincèrement, je voudrais être clair avec vous. Il y a des points que j'ai éliminé, vous ne vous êtes même pas prononcés là-dessus. Ah, c'est prononcé, m'a pas fini de lire. De quelle éliminé on se prononce ? Mais ça, là, ça n'a rien à voir avec le point. Folie. Ah ! Tu dis le Coran est faux, non ? Ton propre livre l'a dit. Ou bien le Coran est vrai. Ou bien tu reconnais que le Coran est vrai. Tu dis le Coran, tu ne dis pas. Là, tu ne dis pas. C'est à vous de m'écouter que je fais une table. Sans l'isant-salat. Sans l'isant-salat. J'ai remonté avant que le Coran est vrai. Folie. Ikra. Ikra, ikra, ikra. Toi, homme, écoute, voici l'histoire de tes soeurs. Né de la même mère. Quand elles étaient jeunes, elles se sont prostituées en Égypte. Là-bas, des hommes se sont amusés avec leurs seins. Aïe. Silence de Moscou. Ils ont caressé leur poitrine. Ils ont caressé leur poitrine de jeunes filles. Parole de Dieu. Là, la grande soeur s'appelait Ola. Et la petite soeur s'appelait Oliva. Continue, continue. C'est très intéressant. Le plus doux est derrière. C'est derrière là-bas, mais c'est intéressant. Après, ils ont caressé leur poitrine. Aïe. 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 Envoyez nos bips maintenant. C'est bon. On s'assédit le feu. C'est bon. C'est bon. OK. Éme please on poitin. Ma dernière question est. Je vais partir. Imen. C'estreshô. le courant est faux le courant est faux le courant est faux le courant est faux 69 le verset 40 c'est comme ça tu dirais que normalement tu dirais que tu me dis ah la femme est venu poser la question je peux le comprendre mais tu viens tu dis je fais le débat avec vous je vais vous montrer que le courant est faux mais juste que là vous n'êtes pas projeté sur les points déjà même là quand vous avez dit que vous alliez intervenir jésus dit il a donné un conseil de la Bible que tu n'as pas suivi jésus dit avant d'enlever la paille qui est dans l'oeil de ton amine enlève plutôt la poudre que dans tes yeux pour ça au moins tu verras mieux clair pour pouvoir enlever la paille qui est dans l'oeil de l'autre c'est vrai c'est vrai que toi tu veux montrer que le courant est faux on utilise toi même ton propre livre pour te montrer que le courant est vrai tu dis non on l'a pas fait tu sais quand même tu n'arrives même pas à lire ton livre verset que tu n'arrives pas à lire et tu sens que c'est trop choquant c'est ce qu'on dit là-bas là tu sais pourquoi tu ne veux pas lire pour les gens tu sais donc du coup là tu ne peux pas venir comparer un tel livre au courant parce que ce que tu as l'idée tu ne vas jamais voir ça dans le courant vous avez bien attaqué maintenant quand on réponse vous dites non c'est pas ce qui est demandé ok frère lecture surat 69 verset 40 que ceci le courant est la parole d'un noble messager la parole d'un noble messager ici le courant c'est la parole de qui ? ça va faire une verse continuez continuez que ceci le courant est la parole d'un noble messager et que ce n'est pas la parole d'un poète mais vous ne croyez que très peu continuez continuez ni la parole d'un devin ni la parole d'un devin mais vous vous rappelez bien peu vas-y c'est une révélation du seigneur de l'univers ça a répondu à la question on a répondu tu as compris maintenant on rit mais pas encore le programme il faut le dire c'est ça ou ça qui t'a donné un bout de messager c'est ça votre bout ne faites pas ça les frères là viens pas les gars qui te donnent le messager ils sont méchants tu sais pourquoi ? ils te donnent le messager sans pour autant te dire ah tu faut faire attention en bas à ce quartier ils t'ont donné et puis t'envoies là-bas toi ils te donnent le messager quand tu viens comme ça et puis tu jettes toi ils sont pas gentils sinon c'est moi étern tu viens de donner le messager d'expliquer le contexte du messager au moins là tu vas pas te perdre s'il va devant les gens mais il donne le messager il faut comprendre ça va dire ça aux musulmans va leur poser la question si le gouvernement s'applique répond le messager que c'est-ci que ceci le coran le coran est la parole d'un noble messager quand il a donné le messager il s'agit de qui le gouvernement s'applique le gouvernement s'applique moi je suis qui vous défend le gouvernement le coran le monsieur est la parole d'un poète déjà Dieu précise ce n'est pas la parole d'un poète c'est-à-dire des individus des poètes mais vous ne croyez que très peu ni la parole d'un des vœux ce n'est pas aussi la parole d'un des vœux quelqu'un qui regarde dans le futur mais qui sait des vies des choses ce n'est pas la parole d'un des vœux ça dit que ce n'est pas la parole d'un des vœux il continue encore mais vous vous rappelez bien peu mais pourquoi on ne parle pas d'un des vœux merci pour ton passage à notre forum ok j'aimerais m'arrêter là d'abord franchement écoute-y que maintenant le point que j'ai aimé n'est pas pour rentrer là-dessus maintenant c'est quel point c'est quel point maintenant le père d'Abraham il a dit que dans la généalogie écoute il n'était pas en même temps on gagnait en temps dans la généalogie du prophète M'hamad je ne sais pas malheureusement je ne suis pas venu avec le livre il s'est resté à la maison dans la chambre tu allais voir que dans la généalogie le mot Théra qui était mis comme père d'Abraham mais ils ont mis aussi ils s'appelaient aussi Avar il était dit un nom peut avoir deux noms il y a les gens qui ont 99 noms j'ai bien oui malheureusement on appelle ça le netak c'est récent la maison tu peux aller aussi chercher le netak tu peux aller en généalogie tu peux aller sur Google ils ont divisé ça en trois parties ils ont divisé ça en trois parties la généalogie du prophète M'hamad quand ils ont remonté au père ils s'appelaient Théra et Ava non c'était vraiment un homme peut pas donner des noms un homme peut pas donner des noms je réponds en tout cas si t'as écrit dans un verset moi j'ai été demandé est-ce qu'un homme peut avoir deux noms si ou bien par exemple si la fille dit et non est-ce que l'homme pour l'un peut dire l'autre noms est-ce que c'est pas du même personnage moi j'ai dit ça parce que c'est dit qu'on contène la parole de Dieu je ne peux pas s'enlever avec ça ah je sais ça je sais que le père d'un parent s'appelle Télac Hazard je ne peux pas sentir moi je ne peux pas attend je ne peux pas sentir par la grande porte mon frère non c'est pas bien attend attend viens viens je viens par exemple je viens par exemple je viens par exemple je vais vous dire le papa de la vierge mari il s'appelle comment la maman de la vierge mari il s'appelle comment il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas maintenant ce qui est dit qu'il a de l'autre côté à ça il n'y a pas de problème si il n'y a pas de chez vous il n'y a pas de chez vous la femme si elle n'y a pas de chez vous où est le problème est-ce que c'est pas le même personnage c'est le même personnage qui a fait d'autres histoires où est le problème il n'y a pas de chose ça personne ne peut pas mais un peu de questions qu'on n'a pas répondu c'est quoi après ça c'est quoi après ça il n'y avait Jésus non Jésus maintenant crèche de Dieu j'allais pas pour la balle et puis le fils de Noé il n'y a pas pour le faire l'action tu dis le fils de Noé là c'est trois qui sont qui ont été sauvés dans le Coran on dit c'est un qui est mort maintenant le problème c'est où c'est pour la Bible qui est forcément vrai puisque le Coran même dit qu'il y a un confirmé la Bible ou bien la Torah ou l'Évangile l'Évangile ou la Torah mais quelle Torah quelle Torah il y a des demandes quelle Torah attends la Torah que Dieu a donné à Moïse là-haut c'est ça qui est Bible il veut savoir parce que Moïse a dit disons la Bible dans Genèse il a dit que Dieu regrette pour qu'elle a créé l'homme elle est Moïse qui a dit ça Dieu a dit ça par la bouche de qui donc Moïse ça dit que Dieu regrette donc Moïse aussi parle dans Genèse donc Moïse dit que Dieu lui regrette pourquoi il nous a créé le prêtre parce que nous m'en pensent aussi c'est bon comme ça merci à vous merci à toi également inch'Allah l'année prochaine nous serons là voilà quand même il facilite merci de vous merci pour ta participation ils sont d'applaudis voilà c'est ça aussi la fraternité c'est un peu ça prochaine question monsieur Lébé est demandé monsieur Lébé Lébé est demandé c'est la photo ce soir faudrait pas qu'on rentre en pire vous avez dit non si on était là vous êtes là je sais que vous êtes là venez par exemple on partit là non petit là vous allez vous là vous déjà essuyer là ils sont prêts aussi ils connaissent Jean 17-3 ils connaissent des versets bibliques aussi méné monsieur Lébé c'est ce qu'il y a très prononcé Lébé Lébé autant pour moi on est arrivé au forum c'est pas un forum musulman seulement c'est un forum universel tout le monde est appelé à poser des questions tu es à l'honneur ce soir d'accord salam wali wali kouk salam je suis un musulman c'est juste un truc que je ne comprends pas allons-y alors je vous suis je vous suis depuis longtemps on voit il y a ma famille mais tous mes parents sont prétis alors nous nous sommes prétis ça fait un peu plus dix ans maintenant bon je me prépare franchement à aller les apporter les apporter les matières de façon sage merci voilà et dans le courant donc je vous suis c'est votre premier même qui ne suivait plus abdelmadji non j'ai pris l'air des bc j'ai l'air et puis je poussais le temps que je suis tombé j'ai un bc tu m'as tu m'as tu as eu le goût tu m'as tu m'as tu m'as fatigué quoi un peu de bruit un peu de bruit s'il vous plaît oui Mathieu 1 à 6 c'est pas le mariage du noce là Mathieu 25 1 à 6 oui c'est le mariage de la noce elle est le mariage qui s'est passé voilà et Jésus on va dire quand même le verset de Challah c'est la parabole des noces voilà la parabole des noces c'est ça alors le royaume des cieux s'est rassemblable à dix vierges qui ayant pris leur lampe à la contre il va changer alors le royaume des cieux s'est rassemblable à dix vierges qui ayant pris leur lampe allèrent à la rencontre des lieux cinq d'entre elles étaient folles et cinq sages les folles en prenant leur lampe en prenant leur lampe ne prirent point d'huile avec elles mais les sages prirent avec avec leur lampe des nuits dans la base comme le bout tardait comme le bout tardait tout s'assoupir et s'endormir verset 5 je continue verset 6 au milieu de la nuit on cria voici les pouces allez à sa raconte alors toutes ces vierges se réveillaient et se préparaient et préparaient leur lampe les folles ou sages donnez-nous de votre huile car notre lampe c'est cité merci au fait pourquoi je demandais parce que je suis allé sur google j'ai tapé le verset maintenant il y a une page qui est sortie sur la page je vois MBM j'ai dit que le ministère de la voix des menus maintenant pour plus d'informations par curiosité je rentre dans les pages je vois secret des religions bon des blasphèmes en fonction des différentes religions en face catholiques tout tout je rentre je vois l'islam maintenant le fondateur de l'église du nom de Zagba Zagba il dit Dieu s'est fait chère à travers lui pour la seconde fois pour venir se marier je ne comprends pas maintenant les blasphèmes qu'il disait de l'islam ça m'a franchement choqué ma femme il me dit mais pourquoi un être humain peut parler comme ça parce qu'il dit quoi l'islam ment depuis 1411 ans il a commencé à dire si vous parlez sur la parole vous allez voir secret des religions sur l'islam il a dit des trucs la capa il y a des trucs il a dit ici la religion franchement quand je vous écoute vous n'avez jamais parlé de ce genre de trucs là donc je vais venir peut-être vous parler de ça vous allez peut-être approfondir encore mes connaissances sur ce point oui alhamdulillah en fait les versets bibliques que nous utilisons sont tous utilisés dans un contexte bien précis quelqu'un peut nous parler par exemple il n'y a pas la polygamie dans le Nouveau Testament ça là il rentre dans ce cadre là ça nous démontre comment il s'est faux l'épouse est venue ils sont rentrés dans la chambre et ils sont allés se marier maintenant d'autres voix est prête il y a une église qui a dit ils sont l'épouse de la révélation de l'épouse que c'est un déjeuner ça parle Capoufilippe même dit lui il se retrouve dans ça encore donc voici un fait donc l'objectif aussi c'est d'être amené à aller voir ce qu'il va dire maintenant tu vois qu'il délivre l'islam il parle de quoi l'islam est apparu depuis quoi depuis 1400 ans depuis 1400 ans donc il fait allusion à Muhammad sur la salle depuis 1400 ans mais maintenant ça c'est dans l'ignorance pourquoi parce que l'islam a existé avant Muhammad sur la salle donc c'est depuis Adam le courant confirme qu'Ibrahim était musulman donc si l'islam est 4-10 d'islam qui est faux par exemple et il est chrétien mais si l'islam l'abolition cherche quoi dans sa vie si l'islam l'a pourquoi Jésus se procède comme les musulmans pour prier si l'islam l'a pourquoi Jésus a été circoncié comme les musulmans oui je m'apprends sa décence si l'islam l'a pourquoi dans Marc 1-35 Jésus elle est maintenant qu'on a à quoi aller prier si l'islam l'islam fait une dédicace à la maman de lui son Dieu à la maman de son Dieu qui est Jésus Christ alors que la Bible de lui n'a même pas donné le fils tu sais les gens ils chèdent des arguments pour dénaturer le message de l'islam alors il est clair dans le courant sur la 61 verset 8 ils veulent éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche alors qu'Allah parachèvera sa lumière en dépit de la version des mécréants comme tu l'as dit notre papa le secret du courant c'est que quand tu attaques nos courants ou encore l'islam Allah multiplie cette attaque-là nous convertit les gens à l'islam c'est-à-dire que c'est un secret que quand tu attaques et puis les gens t'aiment les gens continuent d'aimer et de se convertir à l'islam qu'Allah me donne la bonne compréhension il s'appelle comment déjà Zagba Dati Zagba Dati si c'est vraiment Zagba il faut lui dire que l'islam a menti depuis 400 ans on t'attendait face à face et on verra qui de nous deux qui des deux religions a menti depuis 2023 ans on verra merci à toi prochaine question Adam a demandé Adam a demandé pour sa question vous pouvez tous poser des questions voilà la DDR à Saint-Pédro c'est l'apothéose après que nous soyons passés à Meyadji les représentants de Meyadji sont là je les salue merci beaucoup pour votre soutien les représentants des Souvres également Yabayo nous étions également à Grand Zatry et nous sommes à Saint-Pédro on nous signale déjà qu'Inch'Allah l'année prochaine nous allons faire ça Sandra et puis Tabou Saint-Pédro Tui et puis encore Yabayo etc. pour descendre quoi pour partir Inch'Allah Gabyadji voilà également parce qu'on nous a confirmé ça Inch'Allah et avec ça c'est l'Islam qui gagne allons-y bonsoir 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 bon moi ma question est que selon la religion musulmane l'Islam est une religion de paix d'amour il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème allons-y Inch'Allah bon ça c'est sur le côté d'esclavage bon j'ai appris que non dans la religion musulmane c'est une esclave une esclave femme et même si tu n'as pas marié à n'importe quel moment tu es prête de faire des rapports avec écoutez sa question s'il vous plaît il faut donner l'esclavage pour ça pour le savoir Alhamdililah il demande qu'on dit voilà Allah il dit dans le courant l'esclavage n'importe quel moment tu es prêt tu peux avoir des rapports avec ta femme Allah autorise de marier même esclave frère c'est une forme de banier même l'esclavage je vais aller un peu en pambara ça dit c'est une forme d'abolir l'esclavage donc l'esclavage mentionné dans le courant tu ne verras pas quelque part où on dit il faut marier ton esclave Allah il dit vous qui pouvez avoir des rapports avec les femmes en dehors d'elle sauf l'esclave qu'il possède parce que Allah leur a autorisé ça elle elle devient Allah pour lui donc l'esclavage dont on parle les gens pour être pour ténaturé vous dites non l'islam l'esclavage 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 Abdel Nivrou Moukonoka Ismail Akavaf il y a été montré ce qu'on appelle l'esclavage merci le mot esclave par exemple quand vous voulez spécialiser de la langue arabe le mot qui est employé pour déterminer le mot qui a été traduit par esclave fait référence à la réalité à ses éditeurs il y a des savants qui déduisent que l'esclavage et puis déjà quand ils lisent historiquement l'esclavage ce qu'ils appellent l'esclavage dans l'islam en fait Allah il dit lorsque quelqu'un il y a une seule on va dire l'une des manières où les gens avaient la capacité de pouvoir avoir des gens sous leur domination parce que ce qu'ils appellent esclave en réalité c'est comme des personnes qui travaillent chez nous qu'on appelle les servantes parce que l'esclave dans le sens propre du terme on va te montrer la nature de l'esclavage dans le sens propre du terme c'est quelqu'un qui n'a pas du droit ce qui tu peux exercer et faire ce que tu veux ça ça n'existe pas de l'esclavage et puis en plus le seul moyen c'était dans les conquêtes dans les guerres lorsque tu arrives à dominer intérieure Allah dit il y avait une seule possibilité soit libérer ces gens ou c'est la rançon il n'y avait pas Allah n'a jamais institué de prendre un homme en escravage ça n'existe pas dans le courant où Dieu autorise à un homme de prendre quelqu'un en escravage et ça j'ai défis même tout les kémites et puis les panafricains qui aiment utiliser ces versets là pour venir on a défis juste ça il n'y a pas un verset du courant qui l'autorise à un homme de prendre des escravage ça n'existe pas maintenant ils disent en fonction de ce que tu as dit ils disent qu'un homme peut coucher avec son esclave ça c'est pas dans le courant ça n'existe pas dans le courant on parle des liens versets sur la carte de ces versets d'un carte de suite et parmi les femmes oui alors il dit et parmi les femmes les dames qui ont un mari sauf si elles sont vos escraves vous sont interdites Dieu parle d'une interdition vous sont interdites vos mères vos mères filles vos filles soeurs vos soeurs tantes paternelles et tantes maternelles et aussi vos tantes maternelles filles d'un frère la fille d'un frère et filles d'une soeur la fille d'une soeur aussi vous sont interdites les mères qui vous ont allaiter les mères qui vous ont allaiter vous sont interdites dans le mariage sœur de lui vas-y sœur de lui ta sœur aussi qui a été allaitée aussi tu n'as pas le droit de pouvoir avoir d'un rapport avec elle ça dit que quoi tu dis que tu n'es pas de ta famille mais que ta maman a allaité c'est fini toi deviens ta sœur de lui tu n'as aucun tu ne peux pas tisser mariage avec elle c'est impossible elle est interdite vas-y sœur de l'air mère de vos femmes la mère de vos femmes vous ne devez pas les épouser aussi belle fille sous votre tutelle si tu as une belle fille qui est sous ta tutelle le titre du bien avoir aucun contact avec elle vas-y et ici les femmes dans les rapports je vais dire oui et ici les femmes avec qui vous avez consommé le mariage vas-y frère si le mariage n'a pas été consommé ceci n'est pas un péché de votre part les femmes de vos fils les femmes de vos fils nées de vos rêves nées de vos rêves de même que tes sœurs réunies tu ne peux pas marier les jumelles aussi tu ne peux pas les garder une famille déjà toi-même tu ne peux pas prendre deux jumelles tu ne peux pas prendre vas-y de même que tes sœurs réunies de tes sœurs réunies exception faite pour le passé c'est la grâce c'est la grâce oui oui c'est déjà vas-y continue exception faite pour le passé continue car vraiment Allah est pardonné et misérité en Dieu laissez 25 non 24 et parmi les femmes et parmi les frères sur la carte parmi les femmes les dames qui ont été marées pendant les dames qui ont été mariées vous pouvez avoir une femme qui a été mariée mais qui a repris son mariage et qu'elle n'est plus sous le doigt de son mariage elle n'est plus sous le jour du mariage elle est possible à être mariée mais regarde que ce n'est que précise vas-y sauf si elles sont vos esclaves je précise sauf si elles sont vos esclaves qu'est-ce qu'il veut dire esclave ici ce n'est pas esclave dans le sens d'avoir domination la suite continue en toute propriété prescription d'Allah sur vous vous pouvez épouser cette femme-là regarde comment Dieu va dire est-ce qu'elle s'est couché avec elle en débauché ou bien comme le mot elle s'est arrêtée on va voir quoi est-ce que Dieu dit d'elle vas-y prescription d'Allah sur vous à part cela il vous a permis voilà ce qu'il t'a permis maintenant de la rechercher de la rechercher cette femme-là en vous servant de vos biens en vous servant de vos biens et en concluant mariage c'est-à-dire que si tu veux et si tu veux avoir cette femme-là dans le grand confirmation ici il faut avoir fait compréhable conclu mariage vas-y pourquoi non en débauché non en quoi en débauché non en débauché c'est-à-dire que tu ne peux pas venir parce que toi tu es un mec tu vois la dame elle a couché tu dis que c'est ton écran tu bouges avec elle comme tu veux non ça c'est pas c'est pas autorisé à l'islam c'est très sale pour attribuer ça à l'islam vas-y puis de même que vous jouissez d'elle de la même et que tu profites d'elle et que tu as conclu mariage avec elle qu'est-ce que tu as dit donne-leur leur marre marre ça veut dire qu'on avait une dote si tu viens doter une femme que une femme que tu considères qu'une femme qu'on considère être une esclave tu l'as dotée tu l'as mariée elle devait qui elle devait ta femme c'est plus ton esclave c'est ta femme mais tu veux il ne faut pas avoir des rapports avec elle en débauché avant d'avoir des rapports tu peux conclure des pactes et tu peux quand tu donnes payer la dote donc tu avais capacité de pouvoir marier des esclave alors que chose avant l'islam ça ne se faisait pas l'esclave dans le sens propre du terme auparavant n'avait pas droit au mariage depuis quand un maître marie son esclave c'est dans l'islam c'est dans l'islam ce que tu peux voir où Dieu autorise et Dieu demande celui même qui a quelqu'un à sa servitude ne doit pas le porter ne lui porter mais il doit bien le vêtir il doit manger ce que toi tu manges vas-y frère sur l'art 24 verset 32 mariez les célibataires d'entre vous mariez les célibataires d'entre vous et d'entre les gens de bien parmi vos esclaves et d'entre les gens de bien parmi vos esclaves alors hommes et femmes hommes et femmes on demande de les marier on ne doit pas demander de les chercher entre vos chers donc Dieu autorise ça c'est un moyen aussi de faire sortir ces personnes sous la servitude vas-y verset 25 sur la carte verset 25 et puis quand parmi vous n'a pas les moyens pour épouser des femmes libres si quelqu'un parmi vous maintenant n'a pas les moyens d'épouser une femme qui n'est pas esclave une femme libre croyante qui est croyante vas-y et bien il peut épouser une femme parmi celles de vos esclaves croyantes c'est-à-dire que tu peux épouser aussi une femme qui a décidé même une esclave peut être croyante ou non-croyante alors que normalement si elle est esclave qui est en domination du pouvoir tu la contraires à être croyante n'est-ce pas mais parmi les esclaves il y avait les croyantes et les non-croyantes ce qui veut dire qu'il y avait la liberté la capacité de choisir entre croire et ne croire entre croire et ne pas croire donc tu vois qu'ici il y a la liberté c'est un homme Dieu donne l'autorisation de les épouser voilà un peu rapidement pour abréger le pire c'est encore long on peut expliquer on peut donner encore plus de détails sur ça mais Dieu ne l'a jamais dit à quelqu'un parce que tu as quelqu'un sous ta servitude tu dois l'utiliser comme tu veux non c'est interdit en islam merci beaucoup Adams bon on nous signale qu'on va aller saluer nos imams nos responsables et puis revenir maintenant pour continuer la séance et puis vous présenter quelque chose inchallah on va aller saluer les imams nos autorités également inchallah comme ça les imams ont un 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 C'est parti. 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 C'est parti.